Ok, bienvenue pour cette séance de Meetup à Google Analytics, structurée, collectée, analysée. Alors là, c'est un document, c'est un accès vers un Google Doc que j'aimerais bien que vous ouvriez goo.gl slash en minuscule OSA, un grand 8, enfin c'est toujours grand, un grand U et un grand I. Donc là, vous avez accès à une trix ou un doc dans lequel on aura un peu les exercices autour du code. Pour vous éviter d'aller taper vous-même les trucs, on pourra juste les copier-coller directement dedans. Donc comme je vous l'avais dit, trois parties. Structurée, c'est comment est-ce que je structure un compte, comment est-ce que je pense l'architecture dans laquelle je vais remonter les données de mon ou mes sites. La collecte, c'est vraiment la récolte de données sur les sites. Donc comment est-ce que je catégorise les actions de mes visiteurs sur le site et comment est-ce que je fais remonter cette information concernant les actions des visiteurs sur mon site. Et puis trois, l'analyse, comment est-ce que j'utilise l'interface, comment je paramètre l'interface de Google Analytics pour me lancer dans les analyses brillantes et couronnées de succès. Donc sans plus attendre, go pour la structure. Donc la structure des données dans Google Analytics, donc ça c'est un slide assez rébarbatif mais je pense qu'il faut passer par là, elle se fait à trois niveaux. Donc vous avez un niveau qu'on appelle un niveau de compte qui est celui-ci et c'est un niveau qui est purement administratif dans Google. C'est que vous avez un compte parce que ça correspond à un identifiant de compte pour les bases de données Google, etc. Mais pour vous, ça a assez peu d'impact le fait d'avoir un compte ou plusieurs. La seule chose, c'est qu'un compte, c'est une entité administrative. Si vous avez deux comptes, vous serez incapable de rapprocher les données qui seront présentes dans un compte et dans l'autre. Le deuxième niveau, c'est un niveau qu'on appelle Web Property. Derrière Web Property, on a quoi ? On a en fait une base de données qui va recueillir les données. Donc derrière chaque Web Property, vous avez une base de données ou une partie de base de données en tout cas qui va recueillir les données. Et ces Web Property, elles se présentent comment ? Elles se présentent de la manière suivante. Donc le code à chaque Web Property, c'est le compte avec un tiret et le numéro de la Web Property. Donc si vous avez trois Web Property, il y aura tiret 1, tiret 2, tiret 3. Ce que ça veut dire ça, c'est-à-dire que là, c'est vraiment l'adresse à laquelle vous remontez les informations dans Google Analytics. Ça veut dire que si vous remontez des informations dans cette Web Property et des informations dans celle-ci, elles seront stockées de manière hermétique dans une property ou dans une autre, dans des bases de données qui sont séparées et qui n'ont aucun lien entre elles, si ce n'est ce lien administratif dont on parlait au début. Donc c'est assez important de bien comprendre ça avant de commencer à installer Google Analytics sur son compte. C'est plus simple que ça n'y paraît quand on le voit en pratique. Donc on verra des exemples juste après. En dessous d'une Web Property, donc là, vous avez l'ensemble des informations que vous remontez à Google Analytics placées dans une base de données. Vous avez une structure qu'on appelle des vues, qu'on appelait avant des profils, mais qu'on appelle maintenant des vues. Dans tous les cas, c'est juste un changement de terminologie, mais ça ne change pas la nature de la chose. Et ces vues, en fait, sont, comme leur nom l'indique, différentes vues de l'information. Donc vous avez une masse d'informations que vous allez stocker ici et vous allez pouvoir fabriquer des vues qui seront, elles, des vues filtrées de cette information qui est là. L'ensemble de l'information étant ici, vous pouvez très bien décider de filtrer uniquement sur des visites mobiles, uniquement sur des visites France, uniquement sur des visites sur certaines pages, etc. Donc vous pouvez avoir une vue segmentée et filtrée de l'information que vous remontez dans Google Analytics. Deux exemples pour que ce soit un peu plus clair. Donc d'abord, la configuration la plus simple, c'est quand vous créez un compte dans Google Analytics, automatiquement, il va vous créer un compte, donc une vision administrative. Il va vous créer une web property. On ne peut pas avoir de compte sans web property, ça n'a aucun sens dans Google Analytics. Et on ne peut pas, de la même manière, avoir une web property sans une vue de l'information. Et cette vue, elle ne sera pas filtrée, ça sera une vue globale. Donc quand vous vous connectez à Google Analytics, c'est que vous allez dans les rapports, vous vous connectez à ce niveau-là. C'est dans la vue que vous voyez tous les rapports qui vous montrent ces informations. Donc ça, c'est complètement automatique. Et donc là, vous n'avez pas à vous soucier de ça. Deux exemples juste assez concrets pour vous montrer quelles sont les implications que peuvent avoir ces vues pour des comptes assez complexes. Donc ce sont évidemment des exemples. Et pour que ce soit un peu clair, on a pris une marque américaine que vous connaissez bien, qui elle a différentes marques. Donc vous avez une entreprise, une entité, qui s'appelle Coca-Cola Company. Et cette entité, en fait, elle a tout un tas de marques en dessous de l'entité. Donc ces marques, vous les connaissez, Fanta, MinuteMate, Coca. On peut en avoir des dizaines et des dizaines. Regardez, 1, 2, 15, etc. On peut aller jusqu'à loin à ce niveau-là. Donc ces entreprises, ça correspond à des sites, en fait, et on va complètement les séparer. Parce que pour Coca-Cola Company, dans cet exemple-là, il n'y a aucun sens, en fait, à agréger des informations qui remontent d'un site Fanta et des informations qui remontent d'un site MinuteMate. Vous ne voulez pas avoir le nombre de visites globales Fanta plus MinuteMate. Vous voulez vraiment séparer site par site et marque par marque. En dessous de chacune de ces marques, en fait, vous allez avoir plusieurs pays. Vous allez avoir un seul site, potentiellement plusieurs extensions, mais dans tous les cas, plusieurs pays. Et là, vous allez avoir envie, au niveau des vues, d'avoir une vue agrégée qui va vous dire, tous les sites Fanta et tous les sites de la marque Fanta me ramènent tant de visites, tant de visiteurs, etc. dans Google Analytics. Donc, je vais avoir une première vue qui va être une vue complètement agrégée de tous ces sites. Ensuite, j'ai peut-être une vue qui correspond à des objectifs marketing bien distincts, qui sont ceux de la France, parce que ça correspond à des budgets particuliers, ça correspond à une site particulière et peut-être des produits qui ne sont pas présents partout dans le monde. Et donc, je vais avoir envie de créer une vue France à ce niveau-là, une vue UK, une vue site mobile. Je peux dériver à l'extrême là-dessus. En fait, je vais avoir la capacité de filtrer sur quasiment n'importe quelle dimension qui va être remontée dans Google Analytics. Donc, n'importe quel critère de filtrage est utilisable à ce niveau-là pour pouvoir filtrer et présenter une vue d'une partie des informations qui seront remontées dans cette web property. Mettons que je suis cette même compagnie, mais mes objectifs sont sensiblement différents. C'est-à-dire que j'ai des entités qui sont complètement indépendantes et ma Coca-Cola compagnie, c'est juste une holding financière qui a assez peu de sens, en fait, ni au niveau marketing, parce que finalement, c'est que du marketing, tout ça, ni à un niveau comptable, logistique, etc. Donc, en fait, je peux me permettre d'avoir des entités qui seront complètement différentes. Et donc, je peux aussi faire comme ça, en fait. Donc, je vais pouvoir créer un compte que je vais appeler Fanta, qui va être complètement isolé du reste. Et puis, en dessous de Fanta, je vais bien, bien séparer mes entités pays parce que je ne veux pas que les gens de la France voient ce qui se passe au UK, que les gens du UK, etc. Et surtout, je veux garantir le fait que les informations ne sont pas mélangées quand elles sont collectées et qu'elles sont stockées de manière complètement hermétique dans des bases de données différentes. Et donc, c'est ce que je vais faire ici avec des webproperties. En dessous de la France, de la même manière, j'ai la possibilité pour le trafic du site français, du .fr, etc., de créer différentes vues de l'information et d'avoir des vues qui vont me donner, comme d'habitude, les données globales. Ça ne sert à rien. En fait, si on n'a pas de vues qui nous montrent les données globales, on sera incapable d'agréger quoi que ce soit au niveau de l'analyse. Donc, ce ne sera pas très pratique. Mais je vais avoir une stratégie qui va me demander, en fait, d'isoler complètement les données mobiles pour bien observer le comportement des visiteurs mobiles. Évidemment, dans cette vue-là, je vais avoir les données mobiles et je vais avoir la possibilité, en utilisant des fils, des segments, des trucs comme ça, d'isoler les données mobiles. Mais c'est quand même moins pratique que d'avoir une vue complètement dédiée avec l'ensemble des rapports qui est uniquement dédié au trafic mobile. Donc, c'est ce que je vais pouvoir faire ici. Là, je vais aussi me dire, il y a une partie de mon trafic que je paye, une partie qui est gratuite. Finalement, celle sur laquelle j'ai la main parce que j'ai des budgets et je veux savoir comment elle performe quand elle arrive sur mon site, c'est mon trafic payant. Donc, j'ai tout intérêt peut-être à créer une vue spécifiquement dédiée au trafic payant. Et dedans, en fait, je vais avoir des mots-clés payants Google, des bannières, des choses comme ça, des vidéos YouTube, etc. Vous voyez que je ne parle que de Google, des formations professionnelles. Mais je vais aussi avoir, je ne sais pas, des mails, des trucs comme ça là-dessus. Et puis, je vais avoir des pages qui seront complètement événementielles. Ça va être des pages jeux concours, etc. Et ça, comme elles ont une durée de vie un peu limitée et qu'elles sont assez particulières, je veux connaître un peu le comportement des gens qui s'intéressent à ces jeux-là ou qui sont rentrés dans mon site et dans mon offre par ces jeux-là. Donc, je vais avoir cette possibilité-là. Tout ça, en fait, c'est juste histoire de vous raconter un peu des histoires autour de cette création. Juste pour vous montrer, en fait, une chose, c'est qu'il y a un enjeu qui se joue lors de la structuration d'un compte et lorsqu'on décide de structurer dans un sens ou dans l'autre. Cet enjeu-là, c'est qui a accès à la donnée, premier truc, et le deuxième, c'est l'agrégation des données à un niveau. Quand je suis Fanta à ce niveau-là et que je fais ça comme ça, je n'ai aucune possibilité d'agréger les données au niveau Fanta global parce que je n'ai pas de web property qui agrège toutes les données qui remontent de tous les sites Fanta. Si je veux connaître le nombre de visites et le nombre de visiteurs qui provient de tous mes sites, il va falloir que je prenne les sites France, que j'ajoute les sites UK, etc. Et ça, je ne pourrais pas le faire dans l'interface. Donc, je le ferai dans une feuille Excel ou à la main ou comme vous voulez, ou je ne le ferai pas parce que je n'ai pas cette possibilité. Ici, là, on a quelque chose de beaucoup plus souple à ce niveau-là parce que là, on a notre information sur tous les sites. J'ai la possibilité de les séparer pays par pays après. Mais là, j'ai une vision agrégée ici des données. Et donc, je peux facilement connaître le nombre de tous mes visiteurs et de toutes mes visites qui proviennent du site Fanta. Ok, c'est clair ? C'était juste deux exemples pour illustrer ça. Les enjeux, c'est ceux dont je vous parlais. C'est l'agrégation des données. La première, c'est la possibilité d'avoir des données agrégées à un niveau ou pas. Et le deuxième, c'est l'administration des sites. C'est quand j'ai une structure de cette manière, que je donne un accès administrateur à quelqu'un, est-ce qu'il a accès aux autres sites ? Est-ce qu'il n'a pas accès aux autres sites ? Je ne suis pas sûr que ce soit une problématique qui se pose pour vous dans l'immédiat. Donc, voilà un peu c'est genre de la structure. Donc là, on est allé assez rapidement dans la structure en fait. Quand vous, dans l'interface, côté administrateur, on ira faire un tour après donc on verra ça. De toute façon, vous avez cette possibilité de recréer une web property, etc. Il y a tout un process qui est finalement assez intuitif dans l'interface pour créer ce genre de choses. Il faut juste avoir dans l'idée avant de commencer à créer, avant de commencer à taguer ces sites, de se dire j'ai cette possibilité ou j'ai celle-là laquelle je prends pour agager mes données. Donc là, je vous propose de passer à la deuxième partie qui est le dur en fait de la collecte. C'est comment est-ce que j'installe sur mon site des scripts qui vont me permettre de suivre le parcours des visiteurs ? La première question à se poser, c'est juste comment ça marche en fait. Parce que comment ça marche, ça nous permet de répondre à une autre question qui est où est-ce que j'ai la main en fait sur la collecte des données et sur l'interprétation des données de Google Analytics. Donc comment ça marche ? C'est comme toujours en France, c'est en trois étapes. La première, c'est que vous avez une page de votre site qui se charge. Cette page, en se chargeant, vous avez un script qui est posé dessus, qui est un script Google Analytics et lors de son exécution, ce script, il va se poser une première question, c'est est-ce qu'il y a un cookie Google Analytics déjà existant sur ce site ou pas ? S'il y a déjà un cookie, c'est-à-dire que la personne est déjà venue à déjà charger une page sur ce site, elle a un cookie qui s'est placé. Et donc ce cookie, en fait, on va prendre sa valeur, on va la mettre à jour et ensuite, on va envoyer les informations à Google Analytics. Si je n'ai pas de cookie, ce n'est pas grave, c'est-à-dire que je suis tout neuf, mais on va le créer et on enverra les informations juste après. Donc la première chose à se dire là, c'est que Google Analytics, c'est une solution qui est cookie-based. Donc les informations du visiteur et de la visite, elles sont stockées dans un cookie et qui dit cookie, dit fichier stocké au niveau du navigateur et de la machine, de la personne qui se connecte. On verra après. Ça peut présenter deux, trois biais dans l'analyse. Évidemment, quelqu'un qui vient et qui n'a pas de cookie, ça ne veut pas dire que c'est la première fois qu'il vient sur votre site, forcément. S'il est venu avec une autre machine, avec un autre navigateur, avec un autre truc, potentiellement, c'est quelqu'un qui est déjà venu mais qui sera considéré comme un nouveau visiteur dans l'interface parce qu'il n'aura pas de cookie. Donc nouveau visiteur, visiteur qui revient, c'est déterminé par la présence ou l'absence d'un cookie ici. Toutes les informations et les informations de cookie sont envoyées à Google Analytics. Donc dans les informations qui sont envoyées, il y en a tout un tas. Donc il y a les informations de cookie, elles vont nous permettre de dédupliquer les visiteurs et puis il y a toutes les informations de contexte. Dans les informations de contexte, il y a la page sur laquelle je me trouve, donc c'est l'URL de la page qui va être envoyée de manière automatique. Il y a l'heure à laquelle je me connecte. Il y a une transcription plus ou moins de l'IP avec laquelle je me suis connecté. Cette transcription, en fait, elle est faite à la volée mais elle me permettra d'avoir des informations sur la provenance géographique des personnes. Donc dans l'interface, je vais pouvoir savoir si la personne s'est connectée depuis Paris, depuis la France, depuis les Etats-Unis, etc. Avec une portée qui est encore une fois limitée par la portée de l'IP. C'est-à-dire que je ne peux pas savoir si la personne était chez elle ou dans un magasin à 20 mètres, si elle s'est connectée avec le même réseau ou la même... Vous voyez ce que je veux dire. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais vous dire sur l'IP, mais en tout cas, il y a ça. Et puis, non, surtout, les personnes qui se connectent via un VPN ou via une IP de bureau, etc. Souvent, c'est des connexions qui passent par des pays étrangers ou par le headquarter dans le pays, etc. Donc, potentiellement, il y a un biais à ce niveau-là. Toutes ces informations, elles sont envoyées dans les bases de données de Google Analytics. Donc, à chaque fois qu'une page va être vue, à chaque fois qu'une action va être faite sur le site, vous avez une ligne qui va être incrémentée dans cette base de données. Et c'est là, les petites roulettes, c'est que tout le travail de Google Analytics, ça va être de transformer ces interactions clients, donc toutes ces lignes, en quelque chose d'intéressant pour nous, à savoir des pages. Donc, on a une URL, on a une situation, on a un truc dans la visite, donc on sait que c'est une page qui a été vue. À savoir des visites, on a plusieurs pages qui ont été vues par la même personne dans un laps de temps réduit et plusieurs actions qui ont été faites par cette même personne. Tout ça, ça forme une visite. Cette visite, elle a un début, une fin, elle a un succès ou non, si la visite a converti sur le site, donc s'il y a une transaction ou pas, et elle a une seule et unique source de trafic, donc provenance sur le web. Est-ce que cette personne est venue en cliquant sur une publicité ? Est-ce que cette personne est venue directement en tapant l'adresse sur mon navigateur ou en cliquant sur un post Facebook ou un truc comme ça ? Une fois que toutes ces données, elles sont agrégées, travaillées, etc., elles vont être affichées dans vos rapports Google Analytics. Donc, à ce niveau-là, il y a deux choses à retenir. Encore une fois, c'est vous, vous avez la main sur deux choses. Vous avez la main ici sur le marquage, donc sur la manière dont on remonte les informations, quelles informations on remonte et à quel endroit de la visite du visiteur. Et vous avez la main ici sur la manière dont les données sont compilées et présentées dans l'interface. Et c'est ce qui s'appelle le paramétrage. Donc, c'est une fois que les données sont là, on va travailler l'interface pour faire apparaître des données qui sont pertinentes pour nous et qui nous intéressent. On a trois types de requêtes dans Google Analytics. Donc, trois types de requêtes, c'est trois types d'informations, trois grands types d'informations qu'on peut envoyer à Google Analytics et qui vont nous intéresser dans l'analyse des comportements des visiteurs sur notre site. Donc, la première, c'est la page. Donc, à chaque fois qu'une page est chargée, on va envoyer l'information comme quoi cette page a été vue et cette page, elle porte les informations de l'URL, du titre de la page et du moment dans la navigation où elles ont été vues. On a un deuxième truc qui s'appelle l'événement. L'événement, ça correspond à tout ce qui n'est pas une page sur le site. Donc, toutes les actions des visiteurs que vous avez envie de suivre et qui ne sont pas des pages sur le site. Et donc, typiquement, c'est un bouton, un bouton, rappelez-moi, un bouton ajouté au panier, un bouton comme ça, mais ça peut être n'importe quoi, un lien, une vidéo, etc. Tout ce qui n'est pas une page et qui ne va pas nécessiter un rechargement de page, vous allez pouvoir le suivre en utilisant ce qu'on appelle des événements. Et puis, vous avez un troisième type de requête qui est la transaction dans Google Analytics. Donc, si vous avez une activité qui est marchande, un site marchand, ça fait sens, ça va de soi. La transaction, c'est juste comme une page. Au moment où la transaction est effectuée, on va envoyer toutes les informations relatives à la transaction. On a un identifiant de transaction, un montant global de transaction, et puis, tous les produits qui sont contenus dans cette transaction, on va envoyer ça à Google Analytics. De la même manière que la structure, toutes ces trois requêtes, en fait, elles correspondent à trois scripts différents qu'on va voir en détail après. Mais de la même manière que vous pouvez gérer un peu comment vous voulez la structure des données que vous remontez dans Google Analytics et la structure du site, ici, vous allez pouvoir gérer un peu comme vous voulez les informations qui sont remontées par ces différentes requêtes. Je m'explique pour la transaction. Vous avez peut-être un site qui n'est pas un site e-commerce, mais pour autant, ce site, il a un but et ce but-là, vous pouvez le suivre en utilisant la transaction. Cette transaction, en fait, elle fait quoi ? Elle fait juste remonter les informations qui sont autres que celles de la page ou de l'événement, donc c'est des informations un peu plus riches que la transaction. Vous choisissez les informations que vous remontez dedans. Vous n'êtes pas obligé de mettre un prix, vous n'êtes pas obligé de mettre un produit. Vous pouvez mettre trois produits, une transaction, deux transactions, etc. C'est vous qui choisissez, mais par contre, ça va peupler des rapports qui vont être intéressants pour vous parce que vous allez avoir des informations que vous n'aurez pas jusqu'à maintenant. Exemple, vous avez un site où l'objectif principal, c'est de faire du lead. Donc, vous avez juste besoin que quelqu'un remplisse un formulaire de contact parce qu'il est intéressé par votre solution, parce qu'il est intéressé par votre service, etc. Ce formulaire de contact, il comporte plein d'informations intéressantes, le sexe de la personne, des choses comme ça. Vous pouvez très bien les remonter sous forme de produit dans une transaction qui sera utilisable après dans l'interface pour savoir combien de fois un contact a été effectué par ce type de personne à tel moment et concernant tel sujet particulier. C'est des informations que vous pouvez remonter là aussi et qui vont venir enrichir vos rapports. Je ne sais pas c'est le meilleur exemple que j'ai pris. Mais en tout cas, vous comprenez l'idée, c'est que vous pouvez utiliser la transaction, l'événement ou quoi que ce soit pour enregistrer ce que vous voulez tant que vous êtes capable d'exécuter les scripts et de remplir ces scripts avec les informations qui sont nécessaires. Si on a un site dont le but, c'est d'enregistrer des inscriptions de personnes à des événements, est-ce qu'on remonte ça avec un événement ou avec une... Donc, avec un événement là, parce qu'on ne parle pas du même événement, ou avec une requête de transaction. La question, c'est qu'est-ce que vous voulez remonter comme information ? Si on veut remonter comme information qu'on a une inscription qui a été faite, elle a été faite pour tel événement, à tel prix ou sans prix, à telle heure, etc. On a quand même plus d'informations qu'on ne peut emporter avec un simple événement. Donc, ça va être assez intéressant peut-être d'utiliser une transaction pour faire ça. Et la transaction, ça serait quoi ? On n'aurait pas de prix, on n'aurait pas de choses comme ça, on aurait une transaction, il faut juste un numéro unique. Donc, on pourrait prendre le timestamp du moment où la personne s'est inscrite ou en tout cas l'identifiant de l'inscription à l'événement. Et puis, à l'intérieur du produit, on pourrait décrire le type d'inscription. Donc, inscription à quoi ? À quelle conférence on s'est inscrit ? Pour quelle heure ? Etc. Et c'est des informations qu'on peut remonter là-dedans en utilisant des transactions. Après, c'est un peu comme vous voulez. Le gros avantage d'une transaction, si vous voulez, c'est que dans Google Analytics, vous avez une métrique qui s'appelle le taux de conversion e-commerce qui est présente un peu dans tous les rapports et cette métrique, elle n'est peuplée que quand vous avez des transactions parce que pour calculer cette métrique, on va prendre un nombre de transactions et on va le diviser par un nombre de visites. Donc, si vous mesurez des actions qui ont de la valeur pour vous mais que vous ne les mesurez pas avec des transactions, vous aurez toujours un taux de conversion e-commerce qui sera équivalent à zéro dans vos rapports. Ça peut être utile d'utiliser cette autre conversion e-commerce en faisant remonter l'information avec des transactions là-dedans. Alors, on va détailler tranquillement ces types de requêtes et après, on passera dans l'interface pour essayer de les exécuter pour voir comment on les débug. Donc, la page, vous l'avez compris, où est-ce qu'on met le script ? On le met sur toutes les pages. Toutes les pages de votre site, page d'erreur comprise. Pourquoi page d'erreur ? C'est hyper intéressant d'avoir des informations sur les pages d'erreur parce que quand vous marquez les pages d'erreur, je vous le dis parce qu'il y a énormément de personnes qui ne le font pas parce qu'elles n'y pensent pas. Savoir quand est-ce qu'une page d'erreur et dans quel cas elle s'est déclenchée pour un visiteur, c'est hyper intéressant et hyper important, ne serait-ce que pour améliorer l'expérience des personnes sur le site et identifier des potentiels problèmes que vous avez sur le site. On peut le faire avec Google Analytics et on peut le faire comme ça aussi. Où est-ce qu'on place le script ? On le place juste avant la fin de la fermeture de la balise L. Globalement, c'est juste un appel à une librairie. Qui fait du JavaScript ? Qui a déjà fait du JavaScript ici ? Ok. Il n'y a pas besoin... En fait, je ne suis pas programmeur donc on ne va pas apprendre à faire du JavaScript là. On va juste apprendre à copier-coller des scripts dedans. Avec le temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on va juste essayer de décrypter ça et de comprendre un peu comment ça fonctionne. Ce qui fonctionne là, c'est que là, on a une partie qui est complètement invariante qui fait appel à une librairie de fonctions en fait. En fait, ces fonctions-là, elles n'existent pas dans la nature donc il faut bien les définir quelque part et c'est cette librairie qui le fait. Et puis, une fois qu'on a fait appel à cette librairie, on va exécuter chacune de ces fonctions. Et là, on a une fonction qui crée une instance de tracking et là, on a une fonction qui envoie une page vue à Google Analytics. Donc c'est écrit dessus, donc c'est encore plus simple. C'est une explique. Vous voyez que quand je crée l'instance de tracking, on me demande ici de mettre l'adresse à laquelle je veux envoyer des informations. Donc votre web property, elle va être inscrite dans le code. Ici, elle sera inscrite dans le dur. Là-dessus. Où est-ce qu'on le place avant la fin de la balise head ? Donc c'est dans le tout début de la page, c'est dans le header de la page. Ça, c'est la recommandation de Google là-dessus. Globalement, en fait, tant que vous faites appel à une librairie avant d'exécuter les fonctions, vous pouvez le placer où vous voulez dans la page, tout à la fin, tout au début, etc. Ce n'est pas un problème. Là où en fait, c'est intéressant de le placer au début, c'est que quand vous le placez tout à la fin, évidemment, les scripts se chargent de manière chronologique sur des pages et il va se charger en dernier. Donc tous les gens qui sont arrivés sur notre page, qui sont repartis ou qui sont passés sur une autre page avant la fin du chargement de la page, vous allez les rater et ça, c'est bien dommage. Donc il vaut mieux le placer tout en haut. Pour les gens qui se demandent si ça ne va pas ralentir l'exécution du site, mais je pense qu'il y en a assez peu dans la salle. Non, ça ne va pas ralentir l'exécution. Là, je vends le produit. Je vous vends un produit qui est gratuit. Ça ne va pas ralentir l'exécution du site parce que l'exécution est asynchrone et ça veut dire qu'elle va trouver le meilleur moment en gros pour envoyer les informations à Google Analytics. Ok ? On a ça. Donc là, vous avez compris comment ça marche. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on débugge un peu ces implémentations. Donc qui dit mettre en place des tags dit ça ne fonctionne pas toujours non plus. On va juste apprendre ensemble comment vérifier si ça fonctionne une fois que ça a été mis en place. Et pour débugger, on va le faire à deux endroits. Finalement, on peut le faire là au moment de l'envoi de l'information. S'il y a un envoi de l'information, vous êtes forcément capable de capter cet envoi et de le décrypter. On va apprendre à faire ça ensemble. Et on peut le débugger dans l'interface directement, dans un rapport qui est un rapport de temps réel dans Google Analytics et qui nous permettra de voir directement si on enregistre bien une connexion, on enregistre bien un envoi d'informations dans la page. OK ? Il y a un truc que j'avais oublié de vous dire sur ce fonctionnement-là. Donc quand je vous disais, il y avait deux choses à retenir. Donc la première, c'était où est-ce que vous avez la main ? Vous vous souvenez ? Ici et ici. La deuxième, c'est juste que en fait, cette opération-là, globalement, elle prend un tout petit peu de temps. Vous envoyez des informations, tant que la visite n'est pas terminée, lui, il ne peut pas savoir que c'est une visite et il ne peut pas l'afficher là, évidemment. Donc la portée de temps réel, elle est assez limitée dans Google Analytics. Donc vous avez des rapports temps réel qui vous montrent directement l'activité de votre site à un instant T. Et pour tous les autres rapports, en fait, il y a un certain laps de temps qui se passe entre le moment où vous faites la visite et le moment où elle s'affiche là-dedans. Donc le conseil qui est marqué un peu partout, oui ? Combien de temps de temps ? Alors, en fait, ça dépend du volume de données surtout. Ça peut prendre de 10 minutes, veredict jusqu'à 24 heures si vous avez pas mal de données. Donc l'idée à garder en tête à ce niveau-là, c'est que quand vous allez analyser vos données, de toute façon, de base, quand vous connectez à l'interface, il vous donne toute la période qui précède, mais cette période-là, elle s'arrête au jour précédent. Donc en fait, il fait déjà le travail pour vous, à savoir le travail de ne pas regarder des données qui ne sont pas terminées et pas compilées de manière complète. Un autre truc à garder en tête, c'est qu'on parlait de transactions, etc. En fait, ces différentes requêtes et ces différentes interactions, elles sont stockées à des endroits différents de la base de données aussi. Ce qui fait que si vous regardez les données trop tôt, vous pouvez voir beaucoup de visites mais zéro transaction alors que vous savez très bien qu'il y a des transactions. Vous voyez qu'il s'est passé des trucs dans votre back-office et que vous avez reçu de l'argent. Ce genre de choses, ça peut arriver quand on regarde des données trop fraîches. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre un petit peu. Donc nous, on va se concentrer, on va regarder un peu les deux manières de débugger et il y a une manière qui se fait directement dans la console de Chrome si vous utilisez Chrome et puis dans une console certainement tierce ou Firebug si vous utilisez d'autres navigateurs. Nous, on va utiliser Chrome ensemble et on va montrer. C'est juste pour vertu d'exemple. Donc là-dessus, vous avez ça quelque part. On va le refaire ensemble. Donc si vous voulez qu'on raffiche ça après, on regardera. Donc ce que je vous propose, c'est de passer à un exemple pratique tous ensemble à partir de la feuille que nous avons. Alors, sur cette page d'accueil, en fait, ce qu'on va faire, c'est comme sur toutes les pages du site, on va installer ce code de suivi Google Analytics. Donc ce code de suivi, quand vous regardez là, en fait, je vous l'ai remis ici. Ce code de suivi, il est accessible en fait dans l'interface de Google Analytics. Quand vous ouvrez un compte, le premier truc qu'on vous fait, c'est vous donner ce code à placer sur toutes les pages. Donc vous l'avez là ou vous pouvez le retrouver sur les pages d'aide de Google dédiées aux produits Google Analytics. Donc on verra ça après. À toute fin, en fait, je fais un peu un récap des ressources qui sont disponibles pour vous et pour vous aider à installer la solution. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va juste copier-coller ce script dans l'interface de JSFeeder. Donc comme le commentaire vous le dit ici, c'est bien ici qu'il faut mettre le code. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va copier-coller ce code. Et donc là, vous avez bien l'appel à la librairie et ici, la création de l'instance de tracking et l'envoi d'informations à la page. Ça, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne et pour vous montrer comment vérifier. À la maison, en fait, vous le mettez dans le code source de la page directement et comme je vous le disais, vous le mettez à la fin de la balise « Aide ». Donc ce qu'on fait, c'est qu'on copie-colle ici ce qui nous intéresse. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à notre compte Google Analytics pour bien personnaliser ici notre compte. Là, pour l'instant, vous le voyez, j'envoie des informations nulle part. J'ai XXX-Y. Donc il faut juste que je personnalise l'endroit où j'envoie les informations. Si vous n'avez pas de compte, si vous n'avez pas envie d'envoyer des informations pourries dans votre compte, déjà existants, vous mettez 1-1 et ça suffira. Ici. Donc en gros, si vous n'avez pas de compte, moi, je vais mettre un compte comme ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans l'interface quand on se connecte et quand on fait des trucs. Ici, vous mettez 1-1. OK, on y est. Alors, on clique sur rien. Je vais juste essayer de personnaliser ce truc-là. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans ma partie administrateur. Dans la partie administrateur, j'ai ici, alors je vais essayer de retrouver le code, mais en fait, le code, il est là. Information de suivi, code de suivi. OK. Et donc moi, là, j'ai un truc qui s'appelle comme ça. en fait, je veux juste copier, coller ça. OK, c'est fait. Donc là, j'ai bien, c'était mon instance de tracking et je vais essayer d'exécuter page vue. avant de l'exécuter, en fait, je veux juste me connecter à l'interface et me connecter au rapport temps réel. Donc ces rapports temps réels, ils sont ici, comme l'heure de l'on a dit. Et pour l'instant, je n'ai aucune visite parce que c'est un compte de test de toute façon et qu'il n'a aucune existence. Dans Google Analytics, je suis allé dans temps réel ici, vue d'ensemble. Donc si j'avais un vrai site et que j'avais des visiteurs, je verrais là un certain nombre de visiteurs actifs, un certain nombre de visites actives dessus. La deuxième chose que je vais faire là, c'est ouvrir. Ce dont on parlait juste avant, c'est la console. Donc avec Google Analytics, vous voyez, je vais voir si la visite apparaît ou pas sur mon site. Avec la console, je vais voir l'envoi d'informations. Globalement, ça va être assez rapide entre les deux. Mais par contre, il y a bien une chronologie entre les deux. C'est d'abord, on envoie l'information, après, elle est interprétée et elle apparaît dans mon compte. Et donc pour ouvrir la console, en fait, je me place sur cette page. Attention. Je me place sur cette page et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher quelque chose qui s'appelle. Donc là, je suis dans Chrome. Ça s'appelle plus... Si vous n'utilisez pas Chrome, n'essayez pas. Non mais en fait, c'est possible mais j'aurais trop de mal à vous expliquer comment faire depuis mon réditeur. Et là, en fait, je vais afficher ce qu'on appelle la console Javascript. Ok ? La console Javascript, donc elle apparaît, en fait, elle apparaît à l'intérieur de ma page. C'est juste un truc pour voir ce qui se passe au moment où les pages se chargent. Donc si je clique ici, je peux la voir sur une fenêtre séparée, ce qui est tant mieux. Dans cette console, en fait, ce qui m'intéresse, c'est dans la partie Network. Ça, c'est la partie un peu rébargative parce qu'en fait, on fait plein de trucs un peu techniques mais juste après... ce n'est pas l'objet de l'exercice, l'objet d'exercice. C'est bien de voir les fonctions s'exécuter et les informations à être envoyées. Donc là, je vais dans Network et en fait, comme dans Network, je vais voir tout ce qui se passe au moment où la page se charge, les images, les textes, les trucs, etc. Moi, je veux juste voir ce qui correspond à Google Analytics et ce qui correspond à Google Analytics, ça s'appelle Collect. Donc ici, je vais taper Collect et donc je vais filtrer ici Collect. Donc j'ai appuyé sur Network, j'ai cliqué ici là sur Filtre, Collect et là, je vais cliquer sur Préserver les logs. Là, c'est juste pour moi. Donc maintenant que tous mes outils de suivi et de vérification de debugging sont prêts, ouverts, etc., je vais lancer le truc et on va voir ensemble que, enfin j'espère que ça va fonctionner. Ok ? Donc ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais cliquer sur Run. Run, ça va juste recharger la page à l'intérieur de mon prototype pour voir si ça fonctionne. Donc là, je clique sur Run. donc là, ça vient de recharger la page. Je veux voir sur ma console. Ah, voilà. Donc là, je regarde ma console et je vois bien qu'il y a une information qui a été envoyée à Google Analytics. Donc vous voyez bien, c'est la méthode, etc., ce n'est pas notre problème, mais on a une information ici qui a été envoyée à google-analytics.com donc au serveur Google Analytics qui va collecter mon information. En déclenchant ce code, vous voyez qu'en fait, j'ai envoyé des informations à Google Analytics. et que ces informations, c'est les suivantes en fait. Donc si je clique là sur le script et que je demande de m'afficher les headers de l'information, j'ai bien ici l'information comme quoi c'est une page vue qui a été envoyée. J'ai l'adresse de la page et j'ai tout un tas d'informations. Quand je vous le disais, il y a des informations de contexte. En fait, il va même envoyer la résolution de l'écran, la résolution de la fenêtre sur laquelle j'étais, enfin, dans laquelle s'est affiché sur mon site. Donc là, c'est une toute petite fenêtre sur un grand écran. Ici, et puis j'ai tout un tas d'informations dont ce fameux CID qui est le client ID et donc qui est finalement ce qui va me permettre de reconnaître un visiteur qui revient sur mon site parce qu'il aura le même client ID. Et donc là, et puis là, ici, l'adresse à laquelle j'ai envoyé ces informations dans mon Google Analytics. On va la faire ensemble. Donc là, là-dessus, j'ai ouvert ma console. Elle est là. J'ai bien mon code qui renvoie des informations dans Google Analytics. J'ai paramétré ça et j'ai paramétré la page vue. Et donc, quand je l'exécute, ça va m'envoyer une page vue dans Google Analytics. Là, je clique sur Run. la page s'est chargée. Donc, c'est ce que ça a fait. Et en se chargeant, elle a normalement exécuté cette fonction ici et elle apparaîtra là dans ma console de développeur. J'ai bien un deuxième collect qui me dit que j'ai une deuxième page vue qui a été vue au cours de la même session par un visiteur. Cette page s'appelle, son titre, c'est le wagon Google Analytics, etc. et toutes les informations qui y sont associées. OK ? Donc, normalement, une fois que j'ai vu ça, normalement, je suis censé voir un truc ici. Alors ça, je comprends pas pour que je le vois pas. OK. Je pense que vous avez quand même compris le truc. Normalement, ça fonctionne. Sur un vrai site, ça fonctionne. OK ? Ce que je vous propose de faire, de revenir sur la présentation et de passer un peu au suivi des événements, donc des interactions des visiteurs à l'intérieur du site. Alors, la requête d'événements, c'est toutes les actions qui ne sont pas des pages, on va les suivre avec un bouton. En fait, on va faire toutes les actions qui ne sont pas des pages, sauf dans un cas précis. Et ça, si vous savez ça et si vous retenez ça, vous faites partie des rares personnes sur le marché qui sauront faire ça, sauf dans le cas d'un rechargement de pages inhérent à l'action. En gros, en fait, si vous voulez suivre le nombre de clics sur un bouton et qu'en fait, ce bouton, il entraîne un changement de page, on ne peut pas suivre ça avec des événements. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les pages, on les suit avec des requêtes de pages et surtout pour une raison, c'est qu'il y a une raison en fait juste de hiérarchie de ce qui se passe sur un site quand on clique sur quelque chose qui recherche une page. C'est juste qu'au moment où vous allez cliquer sur le bouton, vous allez lui demander deux choses en même temps. Vous allez lui demander d'envoyer des informations à Google Analytics et deuxième truc, de changer de page, de changer une nouvelle page. Et en gros en fait, s'il décide de le faire dans un sens, il va d'abord charger la page et après il arrêtera, il oubliera d'envoyer des informations à Google Analytics et s'il le fait dans l'autre sens, il va les envoyer mais il va charger la page donc il y a quand même toutes les chances que vous ayez une information tronquée dans ce cas-là. Donc en fait, sur toutes les actions qui ne sont pas des pages, on le fait sauf si l'action entraîne un changement de page. Ok ? Juste à retenir dans un coin de votre tête, ça ne se présente pas tous les jours mais quand ça se présente en fait, vous pouvez avoir des trucs et comment est-ce qu'on installe ce genre de trucs ? En fait, on va l'installer directement dans les balises du bouton, en fait, directement sur le bouton. Donc c'est un capteur qu'on va installer directement sur le bouton concerné, le bouton, le lien ou ce que vous voulez suivre, l'image, le clic sur la vidéo. On va l'installer directement à l'intérieur et puis on va spécifier en fait des informations qu'on va envoyer pour cet événement. Donc cet événement, c'est quoi ? C'est comme l'autre, une fonction, une fonction qui envoie de l'information, de l'information de type événement et cet événement, il a trois attributs. Il a une catégorie, une action à la belle que vous pouvez remplir un peu comme vous voulez. Je vous donne juste un exemple là derrière. Le remplissage en fait de ces trois choses, donc là, c'est assez peu l'isile mais catégorie, action, la belle. En fait, ça va juste vous permettre de catégoriser un peu les événements et d'avoir un rapport assez propre dans lequel vous allez pouvoir connaître le nombre d'actions inhérentes à un bouton ou un type d'action sur le site. Mettons que j'ai un site qui vende des produits et que sur ce site-là, en fait, j'ai plusieurs actions. J'ai une action qui est celle de cliquer sur le zoom, sur la photo du produit, donc celle qui met le produit en grand. J'ai une action qui est celle de cliquer sur ajouter au panier, donc qui ajoute au panier. Et j'ai une action où je peux filtrer sur la couleur pour afficher le produit en rouge, en bleu, etc. Et c'est tout. Donc, j'ai trois types d'actions ici. Ces trois types d'actions, elles peuvent avoir lieu sur des pages produits, zoom, ajout au panier. Le fil de la couleur, il peut avoir lieu sur une page liste qui est une page autre sur le site. Et je peux aussi ajouter au panier à partir de la page liste. Donc là, en fait, j'ai une même action, mais ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir bien différencier entre produit et entre page liste. OK ? Et dans ces actions, en fait, j'ai des catégories de produits qui sont associées. C'est quand je clique sur ajouter au panier, je peux ajouter un produit qui a un tee-shirt, je peux ajouter un produit qui a une paire de chaussures ou quoi que ce soit. En gros, en fait, je vais juste utiliser à loisir ces trois slots pour remonter de l'information et pour les classer correctement et pour faire un tableau qui a du sens au niveau business pour moi. Pourquoi est-ce que ça a du sens de faire ça et de bien catégoriser tout ça ? C'est juste que là, à partir de là, je peux me poser plusieurs questions. La question la plus basique, celle que je me posais à l'origine, c'est quand je voyais mon bouton dans la page, je me disais combien de personnes cliquent sur ce bouton et est-ce que ces personnes qui ont cliqué sur le bouton ont fini par acheter ? Donc là, je n'ai pas besoin de faire un truc, j'ai juste besoin d'identifier ce bouton parmi d'autres et donc je vais l'identifier comme ajout au panier. Par contre, j'ai deux boutons. Il y a quand même un truc qui est intéressant, c'est de savoir si les gens ajoutent plus sur une page ou plus sur une autre. Mais je veux toujours avoir l'information de manière agrégée, combien de personnes au global ajoutent au panier des produits sur mon site, combien de personnes achètent, etc. Donc pour avoir ça, je vais utiliser un deuxième slot dans lequel je vais mettre une information qui va être segmentante pour ce bouton ajouté au panier et cette information, ça va être celle du type de page. Et puis, je peux avoir une troisième approche qui dit, en fait, j'ai plusieurs catégories de produits, j'aimerais bien connaître celles qui génèrent en fait le plus d'interactions avec les clients. Et ces catégories de produits, j'ai les t-shirts, j'ai les chaussures, etc. Et quand je parle d'interaction, je parle d'interaction au sens large. Ce n'est pas juste ajouter au panier, c'est ajouter au panier, interagir avec le produit, voir différentes photos, cliquer sur le zoom, etc. Et donc pour faire ça, je vais essayer d'agréger ces informations à un autre niveau, à un troisième niveau qui va être un niveau label. Et donc dans les t-shirts, je vais pouvoir avoir accès à différentes actions ici. Une action de zoom, une action de panier, etc. Et donc je vais pouvoir agréger, avoir une colonne qui me donne l'intégralité des actions qui ont été effectuées autour de la catégorie t-shirt. Donc j'ai les t-shirts, combien d'actions ? Ça me permet de comparer les catégories entre elles. J'ai un type d'action des jeux au panier, combien au global ? Mais dans ce type d'action, je veux quand même savoir avoir la différence. Donc je vais cliquer dessus et je vais avoir la différence dans les rapports, etc. Donc j'ai bien structuré ça. Ça me permet de suivre différentes actions et d'avoir des informations qui sont pertinentes au niveau du marketing, au niveau du parcours utilisateur sur mon site. OK. Donc cette requête d'événements, ce que je vous propose, c'est de faire une deuxième mise en pratique. Pour cette deuxième mise en pratique, on a une deuxième page ici. Sur la deuxième page, vous avez un deuxième JS Fiddle. Donc vous pouvez fermer le premier. Donc voilà, on a fermé notre premier JS Fiddle. On ouvre le deuxième et là, on se rend compte qu'on est sur un autre type de page. Ici, on est sur une page produit. Et donc cette page produit, si vous naviguez un peu dedans, vous verrez qu'on a une magnifique photo en 800 par 300 du produit. On a une super description, un prix, etc. mais on a surtout un bouton ajouté au panier. Et c'est ce bouton ajouté au panier qu'on aimerait suivre avec Google Analytics. Ce bouton-là, il n'entraîne pas de changement de page. C'est une action qui n'est pas une page. Et donc cette action, on va la suivre en utilisant un événement. Donc la possibilité dans Google Analytics de remonter ce type d'action. pour ne pas refaire le travail deux fois en fait, on va garder ce code-là. Donc on est toujours sur une page, on a toujours ce code de page. Ça, ça ne changera jamais. Ce n'est pas parce que vous rajoutez un événement que vous enlevez le code sur la page. Parce que si on ne sait pas que la page a été chargée, ça n'a pas trop de sens de savoir si les gens ont cliqué dessus ou pas. OK ? Et donc on va faire ça. Alors, toujours la même histoire. On est sur cette page, on va ouvrir la console ensemble. On va sur plus d'outils. On ouvre cette console JavaScript. Donc OK. Là, j'ai ouvert... Je ne peux pas ouvrir. Elle est là. Là, j'ai ouvert ma fenêtre. Donc toujours dans cette fenêtre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Network. Là. Et je vais... Vous vous souvenez ? Je filtre Collect. Et donc là, en fait, ce que je vais faire, donc là, je ne vais pas l'adapter. Donc de toute façon, on a vu que ça ne marchait pas. Là, j'enlève... Ici, attention. J'enlève les commentaires. Donc j'ai bien ma page. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le bouton à l'intérieur du code source de la page pour placer directement dedans mon code. OK ? Donc là, je descends ma page. Elle n'est pas très longue. Là, j'ai ma description produit quelque part. Je vais bien finir par trouver mon bouton. J'ai là mon bouton Ajouter au panier. OK ? Tout le monde là sous les yeux ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter directement dans la balise mon code. OK ? Donc là, en fait, ce que je tape, je tape OnClick parce que je vais lui indiquer sur quelle action je veux qu'il déclenche ce code et qu'il envoie l'information à Google Analytics. OnClick égale. J'ouvre les guillemets. Je vais chercher dans ma page ce code-là. Je le copie-colle ici et je ferme. Surtout, je n'oublie pas ça. Je ferme les guillemets. Donc guillemets, simples, doubles, ce que vous voulez. Mais là, j'ai mis les simples. Donc vous avez vu ce qu'on a fait. On a ce code de page. Il reste toujours sur la page. Nous, ce qu'on veut, c'est taguer ce bouton et l'action sur le bouton. Donc rien de plus simple. On va à l'intérieur de la page. On trouve le bouton et on indique à l'intérieur de la balise le code. Comme ce code-là, en fait, on veut qu'il se déclenche que sur une action sur le bouton, on va l'encapsuler à l'intérieur de ce qu'on appelle un Event Handler. Et là, ça va être un Event Handler de type OnClick. Donc au moment du clic, tu me déclenches ce tag-là. S'il n'y a pas de clic, tu me déclenches arrêt. OK ? Donc OnClick égale guillemets notre histoire ici. Maintenant, en fait, si on déclenche ça directement, qu'est-ce qui va se passer ? On va juste envoyer catégorie à la place de catégorie, action à la place d'action et label. Là, je ne l'ai pas mis, mais on pourrait le mettre à la place de label. Et ça, ça n'a pas de sens parce que je ne veux pas avoir une ligne qui apparaisse dans mes rapports qui me dise catégorie. Si je clique sur catégorie, j'aurai l'action. Donc en fait, je vais personnaliser cette ligne en disant bien de quoi il s'agit. Donc si on répète un peu ce qu'on a vu dans la présentation là, la catégorie, on va mettre produit parce que je suis sur une page produit. Mais je pourrais mettre ce que je veux. Je mets n'importe quoi. C'est complètement souple. sur l'action, je vais mettre ajout au panier. Ok, je ne sais pas pourquoi il me met le haut en rouge. Et puis, je vais me rajouter un label. Donc ce que je fais, c'est que je mets une virgule là et je rajoute ici le type de produit. Je ne sais pas, on va mettre T-shirt. Mais vous mettez vraiment ce que vous voulez là. Il faut que ça corresponde à l'action, à l'événement que vous voulez suivre. Ok, tout le monde a personnalisé le truc ? Good. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger, on va recharger cette page. Donc là, on déclenche. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Là, j'ai chargé la page. Donc si je veux analyser un peu, j'ai juste exécuté le script de page. Donc normalement, j'ai un seul envoi d'information et cet envoi correspond à une page. Je n'ai pas encore l'événement puisque je n'ai pas encore cliqué dans la page. Donc on va vérifier ici. Et là, j'ai bien un envoi d'information qui me dit je suis sur la page produit c'est une page ici. Cette page, l'information a été envoyée là, etc. Ça correspond au visiteur et tout et tout. Ok ? Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'en fait, je vais aller cliquer sur le bouton directement. Go ! Donc là, j'avais ma page. j'ai cliqué sur le bouton, j'ai une interaction qui est apparue. Quand je regarde ce qui est envoyé, j'ai bien là une interaction de type événement qui est envoyée à Google Analytics. Elle est envoyée où ? Elle est envoyée toujours à la même adresse et là, j'ai les attributs de cette interaction. Donc j'ai ma catégorie, mon action et mon label. Donc ce qui va apparaître dans l'interface, c'est exactement ce que j'ai rentré ici dans mon truc. Ok ? Ok ? Super. Alors, le dernier que je voulais vous montrer et on va le faire assez rapidement, c'est le e-commerce. Le e-commerce, comme je vous l'ai dit, c'est aussi simple que de la page vue. C'est juste un truc à rajouter dans la page vue, donc on va le faire. Mais par contre, il y a un tas d'informations et ce qui est intéressant, c'est de décrypter un peu les informations qui sont envoyées et comment elles sont envoyées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser directement là et on va aller dans la transaction. Donc, on enlève, on quitte les précédents et ce troisième JSFiddle, il vous dit, ben voilà, vous êtes sur une page qui vous dit, c'est la page de remerciements juste après avoir acheté. Donc, on sait que la transaction est passée et c'est sur cette page qu'on va envoyer des informations de transaction. Et donc là, sur cette page, on a quoi ? On a toujours notre tag de page. Donc, alors, avant de faire quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait ? Vous vous rappelez ? On rouvre la console. Ici, on clique sur Network et on tape collecte. Merci. Donc là, on nous dit quoi ? On nous dit, c'est ici qu'il faut insérer le code e-commerce. Donc, on va aller chercher ce code e-commerce et comme tout à l'heure, on fait un bon gros copier-coller dans l'interface de notre G Suite. Et donc là, on commence à avoir quelques lignes de code. Pardon ? Alors, oui, là, celui-là, on ne va pas le chercher dans l'interface parce que dans l'interface, on vous donne juste le code de base. Donc, on va aller le chercher. On va le faire ensemble comme ça, vous allez voir. On va le chercher dans la ressource de code de Google. Développeur. Voilà. Il est là. Il est là. Et donc, en gros, en fait, tous les produits Google sont référencés dans cette interface. C'est assez touffu et pas toujours très intéressant mais en tout cas, pour ce qui nous intéresse, on va trouver là. Là, ici, a priori, Google, c'est le meilleur moteur de recherche du monde. Donc là, en tapant sur e-commerce, vous allez avoir plusieurs entrées. Android, c'est pas ce qui nous intéresse. iOS, c'est pas ce qui nous intéresse. On va dire feature reference, c'est peut-être ça. Non, c'est pas ça. Donc, en fait, il faut fouiller un peu. Ici, on a, voilà, SDK, API de collecte de données. C'est ce qui nous intéresse. Là, derrière, on a suivi des propriétés web et nous, on va prendre analytics.js. Donc là-dessus, et en fait, là, vous avez des guides pour développeurs, des références. Et donc, c'est là-dedans qu'à mon avis, on va trouver les choses. Et derrière, on cherche des trucs. Alors, c'est peut-être pas là. C'est peut-être là. C'est peut-être là. Ah, suivi des transactions. Voilà, il est là, il est là. Et là, suivi des transactions, en fait, on vous détaille un peu tout ce qui est suivi et on vous donne, voilà, un exemple. Ici. OK. En fait, c'est tous les mêmes. Ils sont mis en scène de manière différente. Non, mais en gros, si vous prenez le temps de lire le truc, il vous dit juste pour bien déclencher une transaction, voilà ce qu'il va faire. Donc d'abord, on va charger le plugin e-commerce. Donc si on n'est pas développeur, on a juste à dire OK, en fait, je copie-colle tout ça. Donc d'abord, je fais ça. Donc ça, je le copie-colle. Regardez, il est où ? Il est là. Ensuite, il faut ajouter une transaction. Je prends ça, je copie-colle. Là-dessus. Donc là, j'ai bien ma transaction. Et après, à chaque fois que j'ai un produit, en fait, je prends et je renseigne ce produit. OK. Donc là, on a notre console qui est ouverte. On a ça. On n'oublie pas d'enlever les commentaires là-dessus sur la page, sinon on ne verra pas notre page. OK. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va charger cette page en espérant que tout fonctionne. Alors, est-ce que tout a fonctionné ? Oui. Magnifique. Donc en chargeant cette page, si vous voulez, j'ai mon collect ici qui me dit quoi ? Il me dit, j'ai une page vue. C'est normal, c'est la première fonction que j'ai exécutée. Ça, on commence à la connaître, on la voit sur toutes les pages. Done. La deuxième, c'est quoi ? C'est une transaction. Donc j'ai une transaction et il va me donner un peu toutes les caractéristiques de cette transaction. Cette transaction, elle m'a rapporté 11,99 euros, 5 euros de frais de port, 1,29 euros, etc. Et à l'intérieur, un produit. Et ce produit, c'est quoi ? C'est bien un lapin, bref, c'est un peu honteux, dans la catégorie tout aussi honteuse, avec un identifiant qui est celui-là et un prix qui est évidemment le même prix que celui de la transaction puisque c'est ce que ça m'a rapporté. comment ça se passe sur un vrai site ? Ça se passe comme ça. Donc là, on ouvre la console, toujours la même histoire. Collect et on fait préserve. Là, on va sur un vrai site. On clique sur une publicité Google. Et là, sur ce vrai site, normalement, si c'est un site... Ah, ben voilà, ils ont Google Analytics. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont envoyé les informations. Donc, ils ont bien envoyé une fois les informations. Ils ont envoyé le titre de la page. Ils ont envoyé à cette adresse-là, avec ce visiteur, etc. Là, j'arrive sur mes chaussures. J'arrive sur mes chaussures. J'ai toujours une page. On va essayer de se trouver un événement un peu. Je clique là-dessus. Est-ce qu'il s'est passé un truc ? Non, il ne s'est rien passé. Et là, j'ajoute au panier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Toujours rien. T'as la honte, t'as la honte. Donc, eux, ils ne suivent même pas le jeu au panier. Si je clique sur le zoom, il se passe quoi ? Donc là, c'est un très mauvais exemple que je vous montre. Donc là, en fait, tout ça, ils ne le savent pas. Ça, c'est quand même grave. Donc, il y a des gens qui viennent sur leur site, qui voient des pages et après, qui interagissent avec le produit, qui vont le partager, qui vont cliquer là-dessus et en fait, ils ne mesurent pas ça. Ok. Alors, pour analyser, il y a une erreur à ne pas faire dans l'analyse et c'est un analyste qui bosse dans une boîte d'analyse qui va vous le dire. En fait, c'est d'aller d'abord dans l'interface, quelle que soit l'interface. En fait, on ne commence pas par ça, ça n'a aucun sens. En fait, on va juste perdre son temps si on fait ça. Donc, ce qu'on fait d'abord, c'est de se poser les questions, les questions auxquelles on va répondre. En fait, ça fait déjà le tri de tout. Si on va dans l'interface d'abord, en fait, on va passer de rapport en rapport et on va trouver des trucs. On est hyper curieux, tout est toujours intéressant. Ces mecs-là, en fait, ils restent tant de secondes sur la page, etc. En fait, potentiellement, on s'en fout. Enfin, globalement. Donc, il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions. Et les questions qu'on va se poser, comme il se fait tard, je vous avais noté dans un coin, c'est celle-ci. Je ne les ai plus en tête. Donc, la première, c'est d'abord à quoi sert mon site. Si j'ai un site, c'est que forcément, il y a une utilité. Si je n'ai pas d'utilité, peut-être que je change de métier, je n'ai peut-être pas besoin de le taguer non plus ou que je change de site. Mais en tout cas, voilà, à quoi sert mon site pour moi et pour les visiteurs. Donc, quel est mon but à moi ? Mon but intrinsèque, c'est que les mecs s'inscrivent. Pour les visiteurs, en fait, ils viennent peut-être pour voir des horaires d'ouverture de magasin ou des choses comme ça. Les buts peuvent être sensiblement différents. Vous, tout l'exercice, en fait, il va être dans la réalisation du site et dans la mesure et l'amélioration de la perle. Il va être de faire converger, en fait, ces deux buts. Vous, vous voulez que le visiteur s'inscrive sur votre site. Le visiteur, il ne veut pas forcément s'inscrire, mais c'est ce qu'il va falloir. Dans tous les cas, il faut d'abord se poser des questions parce que c'est à partir de ces questions qu'on va réussir à calirer un peu une analyse et à orienter cette analyse. La deuxième question, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin pour améliorer l'expérience de mes visiteurs ? Donc là-dessus, c'est sûr, c'est le but de mes visiteurs ou mon but, c'est qu'ils viennent s'inscrire. De quoi est-ce que j'ai besoin ? J'ai besoin de savoir si les fonctionnalités que j'ai mises en place sont utilisées et fonctionnent. Donc, sont utilisées, quelle est la part de mes visiteurs qui utilisent le truc ? Fonctionnent, c'est est-ce que techniquement, ça fonctionne, ça s'affiche, ça s'affiche rapidement, etc., ça c'est toujours intéressant et puis surtout fonctionne au niveau business. Est-ce que les gens qui commencent une inscription la terminent ou pas ? Est-ce que les gens à qui je propose de cliquer sur la vidéo, le zoom, etc., l'utilisent et est-ce que ces gens qui l'utilisent, ils achètent derrière ? Donc ça, c'est vraiment les questions et ça, ces questions, normalement, je ne dois pas en avoir une centaine sur mon site. Globalement, si vous avez un objectif qui est bien ciblé ou deux objectifs, des questions comme ça, vous en avez une vingtaine et dans cette vingtaine de questions, vous les déroulez et ça fait une trentaine de problématiques un peu précises et elle est là en fait, la clé, c'est cette trentaine de problématiques que vous devez identifier et résoudre dans l'interface. Pour identifier ces problématiques, on a isolé les trucs, on s'est posé les questions, il faut qu'on fabrique des indicateurs et ça, encore une fois, on le fait avant d'entrer dans l'interface parce que si on entre dans l'interface, on entre dans un espèce de carcan dans lequel les données ont été présentées d'une certaine manière, certaines données ont été collectées, d'autres pas collectées et en fait, vous êtes toujours limité par cette vision de l'information qui va être présentée dans l'interface. C'est un peu conceptuel ? Non. Donc, une fois qu'on a ces questions, on les transforme en indicateurs. Donc, je reprends mon exemple. Mon but, c'est de vendre des produits à des gens. Les questions que je me pose, c'est est-ce que les gens voient les produits ? Est-ce que les gens achètent les produits ? Ok ? C'est quoi mes indicateurs derrière ? Qu'est-ce qui va m'indiquer la performance en fait de ces features sur ma page produit ? Les indicateurs que je peux avoir, c'est quelle est la part de... Alors, oui, mais sans descendre jusque-là, en fait, globalement, si tu te dis, j'ai 100 visiteurs qui arrivent sur mon site, c'est quoi la part de ces visiteurs qui vont être confrontés à un produit ? C'est déjà pas mal. Enfin, c'est déjà une grosse question. Et ce n'est pas une question qu'on se pose dans l'interface parce que l'interface, elle vous parle de pages, de clics, etc. Nous, il faut qu'on ait une approche un peu business de ce truc-là. Et cette approche business, c'est de se poser la question « Combien de mes visiteurs voient un produit ? » Donc, si vous faites le parallèle avec un magasin, vous avez des gens qui rentrent dans un magasin, combien vont prendre un produit dans la main ? Si les mecs rentrent dans le magasin et ne prennent pas de produit dans la main, c'est-à-dire que c'est une vente de raté, c'est des visites qui ne servent à rien, pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas de produit ? Est-ce que vous avez mal présenté vos produits ? Est-ce qu'ils n'ont pas envie ? Est-ce que les vendeurs leur font peur ? Il y a plein de questions qu'on peut se poser. Mais pour commencer, il faut d'abord qu'on ait cet indicateur. Donc, la part de visite qui voit un produit, c'est un bon indicateur déjà. Derrière, en fait, c'est une fois que les gens ont pris le produit, est-ce qu'ils l'achètent ? Donc, est-ce que mon produit ou la manière dont je le présente, le prix, etc., c'est attractif ? Tout un tas de questions autour. Certaines questions, je ne vais pas être capable d'y répondre en disant Google Analytics 1. Est-ce que j'ai le bon prix pour mon produit ? Je vais avoir des indices. Si j'ai plein de personnes qui voient le produit mais qui ne l'achètent pas, globalement, il y a un problème. C'est soit un problème de qualité, soit ils n'arrivent pas à acheter, donc c'est un problème de feature de mon site, soit le produit est tellement cher par rapport à la concurrence qu'ils iront ailleurs. Mais j'aurais quand même un semblant de réponse dans les indicateurs que je vais compiler sur est-ce que les gens arrivent à acheter techniquement, est-ce que les pages se chargent ? Et puis, le deuxième, c'est est-ce que les gens rentrent dans un process ou voient un prix qui s'intéressent à un truc comme ça ? Donc, ça, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais avoir des indicateurs. Et le troisième truc pour savoir si je performe bien ou si je ne performe pas bien, donc je me pose une question, je construis un indicateur et cet indicateur, il faut bien que je le compare à quelque chose. En fait, si je vous dis 20% de mes gens voient des produits, c'est bien, ce n'est pas bien, c'est le web. Globalement, c'est vrai que techniquement, je me dis que c'est quand même un peu dommage si 80% rentrent sur mon site dont le but est uniquement de vendre des produits et ils ne voient pas de produits. Là, j'ai un problème. Mais par contre, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de me comparer à mes concurrents là-dessus. Donc, le troisième truc, c'est de le benchmarker, ce truc-là. Et c'est là le plus difficile, c'est que le benchmark le plus intéressant, c'est de trouver un concurrent ou une masse de concurrents et d'essayer de connaître ce chiffre-là chez les concurrents et voir comment je performe par rapport à ça. Ça, c'est impossible. Personne ne vous dira jamais quelle est la part de personne qui voit le truc. Donc, il nous faut trouver un autre benchmark. Cet autre benchmark, ça peut être, si j'ai plusieurs pays, je peux comparer un pays à un autre en me disant, le site, c'est le même partout, il devrait performer de la même manière partout. Est-ce qu'il y a un endroit où ça marche mieux qu'un autre ? Pourquoi est-ce que ça marche mieux ? Ça, c'est des vraies questions. Je n'ai pas forcément la réponse dans Google Analytics, mais au moins, j'ai un outil de comparaison. Je sais qu'au UK, ça marche, en France, ça ne marche pas, etc. Le benchmark le plus simple, en fait, c'est surtout celui de l'évolution dans le temps. Donc, je vais me comparer par rapport à l'année dernière, par rapport au mois dernier, par rapport à une période, etc. Donc, en gros, j'ai trois benchmarks. Le plus intéressant, c'est les concurrents, très difficile à avoir. Mais de temps en temps, vous avez quand même des choses. Il y a des études qui sortent sur le marché, qui sont publiques, il y a des livres blancs, il y a des choses comme ça, qui vous donnent des taux de conversion. Je regardais sur... Alors, Google en donne pas mal aussi sur des plateformes, mais je regardais Captain Commerce, pour ceux qui suivent un peu l'actualité du e-commerce en France, ils ont sorti là un benchmark il n'y a pas longtemps. Vous avez par catégorie de sites l'année dernière, les taux de conversion, etc. Vous pouvez trouver des bribes d'informations qui vous permettent de vous comparer, de jauger un peu la performance de votre site. Vous n'aurez pas l'abri d'informations la plus précise qui nous intéresse, à savoir combien de personnes vaut un produit, etc. par rapport au reste, mais je vais avoir ça. Donc, vous pouvez trouver ce genre de benchmark. Le plus facile d'accès, c'est le benchmark temporel. Je vais me comparer par rapport à la période d'avant, par rapport à l'année dernière. OK ? Donc, ça, c'est ça. Dans Google Analytics, quand on a un entrepreneur, on a quoi ? En fait, on a un tas de rapports, mais il y en a trois qui vont nous intéresser. On a les sources de trafic, c'est les gens qui viennent sur mon site, d'où est-ce qu'ils viennent, où est-ce qu'ils ont cliqué. Que je fasse de la pub, pas de pub ou pas, c'est quand même extrêmement important de savoir quels sont les leviers qui amènent les gens sur mon site. Si vous faites du social, c'est intéressant d'avoir une granularité très précise sur le social. Combien de personnes viennent de postes que j'ai moi-même postés, en fait, de mon activité de community manager, combien de personnes ont cliqué sur des posts qui ont été retweetés par d'autres ou poussés par d'autres. Donc, mon effet un peu viral. Et puis, combien viennent de publicités ciblées que j'ai mises sur Facebook ou sur Twitter ou sur Google+. Mais je vais quand même avoir besoin d'avoir une granularité là-dessus. C'est que mon trafic social, en fait, il est intéressant, mais il est plus intéressant si je descends un peu plus en profondeur. Comme ça, je peux cibler ce qui correspond exactement à mon travail, ce qui correspond à un effet de halo que je peux avoir, etc. Les interactions sur mon site, donc on en a parlé. Là, c'est interaction au sens large. Combien de personnes voient des produits, combien de personnes cliquent là-dessus, etc. J'ai un certain nombre de fonctionnalités pour lesquelles je me pose toujours la même question. C'est est-ce que c'est utilisé ? Est-ce que ça fonctionne ? Si ce n'est pas utilisé, je fais quoi ? Voilà. On vire. Le but du parcours utilisateur, c'est que ce soit le plus impossible. On veut enlever les frustrations du visiteur. Enlever les frustrations, ça veut dire enlever les trucs qui ne servent à rien, qui prennent de la place visuellement, dont les personnes ne savent pas à quoi ça correspond exactement et qui n'apportent aucune valeur en fait ni à la visite, ni à moi, ni à la réalisation de mon objectif. Donc je vire. Si c'est clé et que ce n'est pas utilisé, je peux travailler dessus. Mais par contre, il faut que je change un truc. Donc là, c'est signal d'alarme. Donc là, ça rentre vraiment dans les choses que je vais regarder parce qu'elles sont intéressantes parce qu'il y a un signal d'alarme. Regardez le nombre de personnes qui viennent de Paris-Intré-Muros versus Paris-Extré-Muros quand j'ai un service global national. En fait, globalement, je m'en fiche. C'est juste de la curiosité. Si je ne me pose pas ce genre de questions avant d'entrer dans l'interface, je vais finir coincé dans ce genre de rapport à regarder les temps de chargement ou le temps passé par page des gens qui sont à Saint-Pierre-Emilclon. Vous voyez, là, on est dans la curiosité. C'est la curiosité qui est malsaine parce qu'elle vous fait perdre votre temps et parce qu'elle ne vous dirige pas vers l'amélioration de votre site, de vos process et de vos trucs. Et puis, le dernier truc, c'est la pierre angulaire de votre site. C'est la conversion. C'est quoi la conversion ? C'est une action successful sur votre site. Donc, c'est une action qui est couronnée de succès pour vous. Évidemment, c'est convertir. C'est convertir un prospect en client, quelqu'un qui était peu intéressé ou quelqu'un d'intéressé, etc. Enfin, il y a tout un degré de trucs. En fonction du type de site et du type d'offres que vous avez, les conversions, elles peuvent différer, évidemment, d'un site à l'autre. Le tout, c'est de bien se poser la question. C'est quoi mon objectif sur ce site ? C'est quoi l'objectif de mes visiteurs ? Donc, là-dessus, on ira voir ces rapports-là. On va d'ailleurs y aller directement. Donc, ces rapports-là, en fait, quand vous rentrez dans l'interface, ils sont où ? Ils sont là. Le premier, c'est les sources de trafic. Les sources de trafic, c'est dans l'acquisition. Ça veut dire qu'on ne va pas dans le temps réel, on ne va pas dans les trucs comme ça, on ne va pas perdre notre temps là-dedans, on va directement dans l'acquisition. Dans l'acquisition, on a tout un tas de rapports. Il y en a un seul qui nous intéresse vraiment, c'est le rapport tout le trafic. Donc, on ne perd pas notre temps dans présentation, dans canaux, etc. Ça, c'est du temps pour les analystes et les gens qui n'ont que ça à faire de leur journée de traîner dans des rapports. C'est mon métier, c'est ma passion. Donc, on va dans les sources de trafic. Ici, on n'aura rien, évidemment. Donc, on va se prendre un site où il y a quelque chose et on va prendre le fameux blog de musique Écoute Première édité par votre serviteur il y a quelques années. Donc, il fait 34 visites par jour aujourd'hui, mais c'est normal. À une époque, on en faisait un peu plus. Donc, voilà. Sur ce site-là, j'ai mes sources de trafic qui apparaissent. Qu'est-ce qui est intéressant à regarder là-dessus ? Donc, les métriques qui sont intéressantes, c'est d'où viennent les gens. Donc, on regarde les sessions. On ne regarde pas les sessions en valeur absolue, on s'en fiche. On regarde les proportions. C'est ça qui nous intéresse. On veut savoir de qui on est dépendant, d'où le trafic vient. Et on a le détail ici. Dans le détail, en fait, on a ici du trafic organique. Le trafic organique, ça vient d'où ? Non, organique, c'est trafic. Alors, les synonymes, c'est organique, naturel, SEO, référencement gratuit, etc. Donc, c'est tous les moteurs de recherche pour lesquels vous êtes apparu sans payer, donc de manière gratuite. Direct, c'est la personne a tapé l'adresse de votre site directement dans sa barre de navigation et est venue là-dessus. 333 fois au moins, ça fait le truc. Ou alors, la personne a un favori et elle a cliqué sur le favori, etc. C'est juste, il ne s'est rien passé avant, il n'y avait pas de page avant que la personne arrive sur le site, donc vous êtes une visite directe. Référal, ça veut dire ? Recommandation ? Oui. Alors, c'est la recommandation, mais ça veut dire que la visite vient d'un autre site sur lequel votre lien a été placé. Ce site, ce n'est pas un moteur de recherche, sinon vous seriez là. Ce n'est pas un lien payant, ce n'est pas une publicité, sinon vous seriez là. OK ? Donc, derrière Référal, vous avez le site. Et derrière Référal, vous avez des sites blogueurs, des sites Facebook ici, social. c'est tous les sites sur lesquels vous avez des liens particuliers là-dessus. Pour l'instant, en fait, s'il y a un rapport que vous devez regarder, c'est ce rapport, mais c'est ce rapport de tout le trafic, parce qu'il a le degré de granularité qui est intéressant pour nous. Non seulement il montre 100% du trafic, mais en plus, il nous montre la source et la manière dont les personnes sont venues. Tous les autres rapports sont juste des autres vues de ce rapport-là, tout le trafic. Donc, si on veut, et on fera juste cet aparté, parce qu'après, je vais vous montrer d'autres trucs et je vois que le temps passe, et en fait, si on a la question d'où vient la visite du site référent, donc où est-ce qu'elle était en particulier, on va aller dans le rapport qui m'isole toutes les visites provenant des sites référents. On a ça, on a Blogueur, et là, je clique sur Blogueur et il va me donner la page sur Blogueur sur laquelle j'étais. Donc là, je suis sur Home, Publish, Confort, je ne sais pas ce que c'est. Si j'ai un vrai site, un vrai site avec des vraies visites, j'aurais vraiment la page sur laquelle la personne était avant d'arriver sur mon site. Mais c'est la page juste avant. Donc, je ne pourrais jamais savoir si une personne arrivée sur mon site et un site de mon concurrent, etc. Je saurais uniquement la page avant. Google Analytics, il me permet de suivre mon site et uniquement mon site. OK, donc ça, c'est la première partie, la partie trafic. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce que je vous ai dit, on regarde les proportions et on regarde derrière la performance. Et la performance, elle est là. Donc, les proportions, combien de personnes viennent, quelle part de mon trafic vient, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Donc, quand je fais des ventes, je vais voir mes ventes ici. Je vais voir mes conversions, mes ventes, etc. ici. Quand je ne fais pas de vente, on regarde les objectifs et ils apparaissent dans le coin. En gros, c'est juste des conversions et c'est ici que ça va apparaître. Donc, on avait trafic, on a interaction. Interaction, c'est derrière comportement que ça se passe. Et donc là, en fait, on a deux choses qui vont être intéressantes. C'est ici, les pages. Donc, ça, c'est bien les pages qui ont été vues. Quel est le contenu le plus consommé sur mon site ? Donc là, en cliquant là-dessus, j'observe les pages de mon site. Ici, c'est quoi là ? La première. La home page. Voilà. Donc, c'est la page qui n'a pas de vente, donc c'est celle-ci. La home page. Et après, en fait, j'ai bien les pages et les visites qui sont apparues dessus. Si je clique là-dessus, on va m'afficher exactement la page dont je parle. Donc, ça, c'est le gadget. Mais si jamais vous ne vous souvenez pas de quelle page il s'agit, vous cliquez dessus et vous le voyez. Donc là-dessus, on va regarder quoi ? On va regarder la proportion et on va regarder ici des trucs intéressants sur le nombre d'entrées de personnes qui rentrent par cette page dans mon site. Donc moi, l'immense majorité rentre par la home page. Donc, ça veut dire que le parcours que j'ai construit pour mon éditeur qui part de la home page, qui présente des catégories, etc., il est viable et il est valable parce que les gens rentrent bien par là. Mais j'ai quand même pas mal de personnes, donc 40% qui rentrent par des pages précises de navigation et des pages d'artistes. Ça veut dire quoi ? Ça veut rien dire spécial. Je ne vais pas les forcer à rentrer par la home page. Par contre, ce que je vais faire, c'est ces gens-là qui rentrent par la page, il faut moins... Qu'est-ce que je vais en tirer ? Des bénéfices business. Moi, mon objectif, c'est améliorer le parcours du visiteur. C'est-à-dire que quand ils rentrent sur cette page, il faut qu'ils sachent qu'il n'y a pas que cet artiste qu'ils peuvent voir. Il y en a d'autres. Il faut qu'ils aient accès à une navigation qui soit intuitive, compréhensible, etc., sur la page. Et c'est ce genre d'intuition que je vais tirer de ces rapports-là. Toujours essayer de convertir ça en impact sur le site. Alors, taux de rebond, on s'arrête un coup là-dessus. Donc là, ce qu'il vous dit, c'est que ça correspond au pourcentage de visites d'une seule page. Donc, en fait, le taux de rebond, ça va être comment ça marche, c'est ce qui se passe. Comment ça se traduit ? Ça se traduit, c'est des gens qui arrivent sur votre site, qui voient une page et qui sortent après. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sortis dans les 5 secondes, ça ne veut pas dire qu'ils sont sortis dans les 30 minutes, juste dire qu'ils n'ont vu qu'une seule page. Donc ça, c'est bon de savoir. Non, rien à voir avec le temps, c'est juste qu'il y a une seule interaction qui a été envoyée à Google Analytics. Un taux de rebond de 80%, c'est bien ou c'est pas bien ? Ça veut dire qu'il y a 80% des gens qui sont arrivés sur la page et qui sont en partie. Alors, c'est bien, c'est pas bien, ça dépend en fait. Parce que moi, mon site, c'est un blog. Donc j'ai tous les articles qui sont présents sur une page. Donc j'ai des gens qui peuvent venir sur une page, lire tous mes articles, sortir et pour autant, ils sont quand même considérés dans le taux de rebond. Donc il faut juste faire attention. Là, vous savez la manière dont c'est calculé, donc vous savez comment vous pouvez l'utiliser, comment vous pouvez l'interpréter. Du coup, tu peux le corréler avec la durée moyenne elle sera de zéro. Parce que la durée elle est calculée comment ? Elle est calculée entre le timestamp entre deux interactions envoyées à Google Analytics. En fait, ils ne lancent pas de chronomètre quand tu arrives sur la page, ils le font comme ça. Donc en fait, non, tu ne pourras pas. Par contre, ce que tu peux corriger, c'est qu'on a vu des événements. Vous avez vu, on l'a mis à l'intérieur d'une balise. Un événement, c'est une interaction. On pourrait très bien déclencher un événement. Si on a une seule page et qu'on veut calculer un taux de rebond qui correspond aux gens qui sont partis dans les 25 premières secondes ou les 30 premières secondes donc qui n'ont vraiment rien vu, rien lu, on peut très bien se dire qu'au bout de 30 secondes, on déclenche un événement et cet événement, il ne va rien remonter à Google Analytics. On aura juste un événement qui dira 30 secondes. OK ? Mais cet événement-là, il va juste nous permettre de faire sortir cette personne du taux de rebond et donc là, ce sera intéressant pour nous d'avoir un taux de rebond qui correspond un peu plus aux gens qui n'étaient pas du tout intéressés par mon site. Donc ce taux de rebond, en fait, quand on le décortique, il veut dire deux choses. Il veut dire soit j'ai fait venir quelqu'un sur mon site et ce n'était pas la bonne personne parce que je lui ai promis un poste, un truc qui était un peu abondateur et donc là, j'ai fait une erreur en termes de médias. Donc j'ai fait une erreur en termes de marketing, c'est que j'ai ciblé les mauvaises personnes. Si jamais c'est de la publicité ou c'est des trucs payants, c'est plus grave parce que j'ai payé pour faire venir un mec qui n'est pas du tout intéressé donc je me suis trompé de cible. Le deuxième truc que ça peut vous dire, c'est pour les pages, j'ai des pages d'entrée qui sont bien parce que les gens quand ils rentrent sur ces pages, ils ont envie d'intégrer, de rentrer dans la navigation. C'est-à-dire que ces pages, elles présentent bien le contenu de mon site, elles indiquent bien à la personne où elle se trouve, comment est-ce qu'elle peut interagir et ce que je suis en train de lui vendre. Donc il a tout compris donc il va continuer et puis j'ai peut-être des pages qui marchent beaucoup moins bien. En fait, quand les gens arrivent sur ce truc, ils sortent parce qu'en fait, ils ne savent pas de quoi je vais leur parler, donc là, en fait, on est toujours dans le truc, c'est ma page, donc toujours cette même. Est-ce que c'est vu ? Est-ce que c'est consommé ? Est-ce que c'est utilisé ? Premier truc. Est-ce que c'est efficace ? Taux de rebond et potentiellement taux de conversion derrière si jamais j'ai des transactions derrière. Est-ce que les gens qui voient ça, ils achètent ? Ok ? Derrière et dernière partie dont on parlait, donc ça, c'est la troisième des Successful Entrepreneurs, c'est les conversions et les conversions, on va les trouver là et donc dans les conversions, on va avoir le commerce électronique ici. Donc là, si je faisais du commerce électronique, j'aurais des rapports activés et j'aurais des choses intéressantes à raconter là-dessus. Et là, je vais me poser des questions de merchandising, c'est quel produit je vends, comment et quel taux de conversion. Donc une fois qu'on a ces trois informations et qu'on a un Successful Entrepreneur, on a le trafic, on a les interactions qui nous intéressent et on a la conversion. On s'est au préalable posé les bonnes questions, donc les 20 bonnes questions qui nous permettent d'orienter un peu nos analyses quotidiennes ou pas sur le site. Qu'est-ce qu'on fait ? On met en place un tableau de bord dans Google Analytics. Et donc ce tableau de bord, c'est ici que ça se passe. Ce tableau de bord, en fait, c'est juste une interface unique où je vais avoir la réponse à toutes mes questions, mes questions quotidiennes en fait sur le site. Comme ça, ce que je ne fais pas, c'est que je ne vais pas perdre de temps dans les rapports parce que si je me connecte une fois par semaine, j'ai oublié la semaine suivante comment est-ce qu'on fait pour aller dans les rapports. Je mets toujours une demi-heure pour y aller. Je comprends plus que c'est qu'un taux de rebond, donc que je comprends et qui sont orientés pour le business, donc pour moi et pour mon site. Et donc ce que je fais ici, c'est que je crée des tableaux de bord. Donc comme toujours, en fait, ce qu'on va vous proposer dans Google ici, c'est un tableau de bord prédéfini. C'est surtout pas celui-là qu'il faut utiliser parce qu'on se retrouve exactement dans la première situation qui est la situation du carcan. C'est-à-dire que je vais arriver devant ce tableau de bord et puis je vais me dire est-ce que ça me sert ? Si c'est là, c'est que ça doit me servir. Si c'est Google qui l'a mis, c'est que ça doit être utile. Donc je vais me garder les trucs. Et là, je pars complètement dans le mur parce que je pars dans les trucs où je vais garder des choses qui ne m'intéressent pas spécifiquement. Donc je reprends ma liste de questions et je crée moi-même mes petits indicateurs qui me remontent sur mes questions. Et donc là, je clique sur nouveau tableau de bord et j'en prends surtout un vierge là-dedans, comme ça, auquel je donne un nom. Mon tableau chéri. Et dans ce tableau de bord, ce qu'il va me proposer, c'est de créer des petits widgets. Et dans les widgets, je vais vous laisser jouer avec après. On a des statistiques pures. Chronologie, en fait, c'est des courbes. Là, des cartes géographiques si jamais ça présente un intérêt pour vous. Des tableaux, des choses comme ça. Et donc, dans ces statistiques, on va juste le faire de manière assez intuitive. On va lui dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est globalement, c'est mon nombre de visites et je veux qu'il soit présent là. Donc là, je vais lui dire, je vais chercher dans la liste ou alors je vais taper dans le moteur de recherche et je vais lui dire session. Alors là, il me propose pourcentage de session, session, etc. Donc là, je veux ici, ma valeur absolue. Je veux ajouter un filtre non. Je clique sur là et j'ai mes visites qui apparaissent. Deuxième widget, j'aimerais mon taux de rebond et mes visites sur une courbe parce que c'est toujours intéressant d'avoir les deux en même temps. On va voir pourquoi. Donc là, je fais ça. Rebond versus visite. Et là, en fait, ce qu'il me dit, c'est quelle statistique je veux. Évidemment, c'est ce qu'on a fait ensemble. Je veux des sessions. Donc là, je fais ça. Et ici, je veux quoi ? Je veux du rebond et je veux du taux de rebond. Ok. Est-ce que je mets un filtre ? Non. Je veux l'afficher au global et je le mets là. Donc là, en fait, ce n'est pas très lisible comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se personnaliser le tableau de bord pour avoir un truc qui soit un plus intéressant. Donc, une colonne à gauche comme ça avec mes widgets. Enfin, vous avez plein de trucs pour le faire. Moi, je vais prendre celle-ci qui me le sépare en deux colonnes parce que mes courbes, je veux qu'elles soient affichées et lisibles comme ça. Et puis, je vais afficher mes widgets comme ça. Et donc, ma courbe, là, j'ai mon taux de rebond et mes sessions. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir les deux en même temps ? Moi, je vous l'ai dit, le taux de rebond, ça permet de voir un peu la qualité du trafic. Ok ? Donc, j'ai eu le trafic en tranche, je fais venir des gens sur mon site, je vois s'ils sont intéressés ou pas. Donc, mon trafic, il est là, c'est mes visites, mon taux de rebond, il est là. Quand j'ai un pic de visite, est-ce que je veux avoir un pic de taux de rebond ou pas ? Voilà. Donc, je veux qu'il reste au minimum flat et au mieux, qu'il diminue mais ça, ce que je vais regarder, c'est qu'à chaque fois que j'ai des pics comme ça, je vais toujours valider le fait que je n'ai pas un pic de taux de rebond parce que sinon, ça veut dire que j'ai fait venir des gens mais qui sont sortis. Donc, en fait, j'ai payé potentiellement ou en tout cas, j'ai mis de l'effort pour faire venir des gens mais c'est des gens qui n'étaient pas intéressés par mon offre et qui n'étaient pas pertinents. Donc, ici, pile, j'ai un pic de visite mais pas de pic de taux de rebond et donc là, j'ai quelque chose qui est intéressant. En fait, je pense que j'ai mis un article là-dessus. Avec cet article, je l'ai bien marketé un peu partout que ça devait être un article un peu mainstream avec un sujet intéressant et en fait, les gens sont venus plus que nature sur ce truc-là. Donc, j'ai eu un pic, j'ai eu une activité en fait à la marketing où vous lancez un jeu concours où vous avez un article dans TechCrunch, vous faites des trucs, que des trucs que je peux vous souhaiter. Vous aurez des pics de visite mais vous voulez surtout pas avoir un pic de rebond. Donc ça, ça va être intéressant à regarder là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je vais ? Super. Donc, les sources de trafic, en fait, je vais essayer de me faire un tableau. En fait, ce qui m'intéresse, ce n'est pas spécialement d'avoir l'ensemble des sources, soit d'avoir les vecteurs des sources, soit d'avoir les sites, soit d'avoir les deux. On a plein d'informations donc on a plein de manières de les structurer. Moi, ce qui m'intéresse peut-être plus, c'est d'avoir de manière un peu globale mes cinq différentes sources genre directes, organiques, gratuits, référales, etc., sans avoir forcément le détail. Donc en fait, là, ce que je vais lui demander, c'est de m'afficher les sources, donc juste ici. Et en face de chacune de ces sources, il me faut des visites, donc on appelle ça des sessions. je vais commencer à y être habitué. Et à côté des visites, je veux quoi ? Oui, soit un taux de rebond parce que c'est court, soit je vais me mettre un taux de conversion immédiat et je vais avoir la fin du parcours. Mais ici, comme je n'ai pas de taux de conversion parce que je n'ai pas d'un truc, on va se mettre un petit taux de rebond. Donc là, on va se faire ça. On se le met là parce que c'est intéressant d'avoir une vision un peu plus claire. Et là, j'ai un top 10. Moi, ce que je veux, c'est peut-être plus un top 5. Et donc là, je vais lui demander cinq lignes et pas plus. Donc globalement, vous comprenez un peu le principe. Une fois qu'on a des questions, on essaye de les problématiser et d'avoir des indicateurs qui ressemblent à ça. Et c'est négatant, on essaie de les construire. On a la possibilité ici, on ne va pas le faire parce qu'en fait, c'est un peu complexe, mais de construire des trucs assez précis en ajoutant des filtres. On veut afficher ça uniquement pour les gens qui ont vu telle page, etc. On veut afficher des pages, mais uniquement pour les mobiles, pour les choses comme ça. Donc on peut utiliser des filtres et avoir des choses assez précises pour faire les taux d'abond. Ce qu'on ne peut pas faire dans cette interface-là, c'est des métriques calculées. On ne peut pas lui dire, écoute, je veux que tu m'affiches un truc qui est calculé et je vais te montrer comme dans Excel la formule pour le calculer. Tu vas me chercher ça, tu vas me chercher ça, tu le divises par ça et tu me la donnes. On ne peut pas. Ce n'est pas dit qu'on ne pourra pas un jour ou l'autre le faire, en l'état. On ne peut pas. Donc là, après, on a ici un partage. Donc toi, tu me demandais si on pouvait partager l'objet. Donc oui, on peut. Donc là, en fait, je peux partager un lien vers le modèle. Un objet, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être un widget. Et donc si je fais ça, il va me donner un lien. Moi, je t'envoie le lien, tu cliques dessus et ce même tableau de bord se construit, mais sur tes données. Parce que c'est juste l'architecture. Là-dessus. Alors, ça, c'est pour partager. Pour exporter. On fait comme ça et en fait en PDF. Donc là, ici, en fait, comme c'est un dashboard et que c'est une représentation un peu graphique, on n'a qu'une seule manière de le faire, c'est comme ça en PDF. Donc il y aura Google Analytics, il y aura le truc, il y a les dates, etc. Tiens, je ne sais pas pourquoi il m'a ajouté un segment, sauf ça, un bug. Sur tous les autres rapports, en fait, j'ai la possibilité de les exporter directement en CSV, en Excel, en spreadsheet, Google, etc. Deuxième et dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer qui est une fonctionnalité de Successful Entrepreneur, toujours dans l'idée de ne pas perdre son temps avec cette interface, c'est qu'une fois que j'ai trouvé un rapport qui m'intéresse, que j'ai affiché exactement ce qui m'intéresse. à savoir, j'ai changé la courbe en mettant le taux de rebond, j'ai affiché cette courbe en la lissant en mode semaine et ici, je n'ai mis que des trucs qui, je ne sais pas, on va faire comme ça, qui font du référal. Donc ça, c'est l'utilisation que je fais de manière quotidienne. Une fois que j'ai fait ça, ce que je peux faire ici, c'est créer un raccourci. Et en fait, là, ce raccourci, ce n'est pas tout le trafic, ce n'est plus tout le trafic. C'est visite versus rebond pour référal. Une fois que j'ai ça, il apparaît ici dans les raccourcis. C'est-à-dire que je me connecte à Google Analytics le matin une fois par semaine au lieu d'aller me repelucher les rapports et refaire les trucs. Je me connecte directement là, je clique sur visite versus rebond et il m'affiche exactement ce rapport. En fait, on va dire que le dashboard, c'est très macro parce qu'en fait, on ne pourra pas afficher les tableaux complets ou les choses comme ça. On est toujours limité par 10 lignes, etc. Donc, on a un dashboard pour suivre une activité globale. Et quand on a des questions un peu précises, c'est toujours les mêmes rapports. quand on utilise cinq rapports dans Google Analytics, tout casser. Et donc, on peut faire ça. Une fois que je reviens sur ce rapport, je peux toujours tout rechanger, etc. En fait, il me sauvegarde juste la configuration. Donc, j'aurai juste à recliquer dessus et il me raffichera le truc. OK ? Donc, ça, c'est une pépite. Ça, c'est la meilleure chose qui soit arrivée au monde des analystes dans Google Analytics ces dix dernières années. Personne ne sait ce que ça existe. Maintenant, vous, vous le savez et vous allez pouvoir venir prendre mon métier chez Google. Écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour. L'objectif, c'était... Enfin, c'est difficile de faire une introduction et d'être assez précis et d'aller dans le détail à chaque fois. Donc, j'espère que vous avez appris des trucs. Ceux qui sont partis, visiblement, pas trop. Mais on les remercie quand même de leur support et de leur présence. Qui n'a rien appris ce soir ? Merci. Bravo.